Générique Bonjour à tous, ce mercredi pour changer, on a eu envie de se faire du bien et de commencer cette revue de presse avec un joli mot, merci ou plutôt thank you. L'équipe rend ainsi hommage aux footballeurs et au public français et anglais qui se sont unis à Wembley dans un stade pétri d'émotion. Pour Damien Degore, les français n'avaient pas les jambes pour offrir un spectacle magnifique, mais ils ont eu le cœur pour étirer l'hommage au-delà d'une marseillaise vibrante et d'une minute de silence qui arrachait les larmes. Autre bénéfice de cette soirée résumée avec humour par l'acerpe, toujours dans l'équipe, en commettant l'innommable, les terroristes ont réussi l'exploit de réconcilier les français et les anglais. Après cette communion sportive, retour à la réalité. Direction Molenbeek en Belgique dans ce que Libération appelle la fabrique djihadiste. Comment cet ancien bourg ouvrier de Bruxelles est-il devenu une base arrière islamiste ? se demande le journal. Une élue locale et islamologue de formation avance cette explication. Après le 11 septembre, l'identité musulmane est devenue ici l'identité par défaut de la dernière génération. C'est maintenant qu'on paie la note de ce repli religieux. Comment endiguer ce phénomène et surtout comment vaincre Daesh ? L'humanité souligne la position délicate de la France prise dans le piège des états terroristes, écrit Lina Sankari. Exemple avec le Qatar, au nom des accords de défense et des contrats d'armement mirobolants, la France a trop souvent délégué sa gestion des crises régionales au Petit Émirat qui s'est parfois muet en douteux médiateur et en soutien de la confrérie des frères musulmans. Malgré ces relations qu'on pourrait qualifier de toxiques, le gouvernement a pris une série de mesures dont certaines assez draconiennes. Selon un sondage du Figaro, 84% des français seraient favorables à davantage de contrôle en échange de davantage de sécurité. Ils sont aussi plus de 80% à faire confiance aux forces de l'ordre et aux renseignements pour lutter contre le terrorisme. Un chiffre qui tombe à 50% quand il s'agit de l'exécutif. De la confiance, il en faudra aux français et aux touristes pour retourner dans les magasins ou revenir en France. L'expérience prouve qu'il faut une dizaine de jours pour voir la tendance. Mais d'ores et déjà, des mesures d'aide ont été prévues pour les commerçants qui le demandent. Beaucoup parient sur un rebond des achats d'ici Noël et leur dimension exutoire. Chacun va vouloir profiter de la vie comme dans un pays en guerre, suppose le patron d'une grande chaîne d'habillement. Mais dans ces achats, la vente par internet devrait à nouveau marquer des points. Face à l'amorosité et au découragement, les français ont malgré tout plein d'idées pour faire face. Aujourd'hui en France publie celle d'une cinquantaine de français. Certaines sont très pragmatiques comme la généralisation des premiers secours et des gestes qui sauvent. D'autres insistent sur la nécessité de donner du travail aux jeunes. Et par là même, comme le dit un éducateur de foot, de l'espoir. Écoutez, aidez, comprendre. L'espoir, hélas, ne se trouve pas dans les rayons des supermarchés. Il est en chacun de nous. Mais vous pouvez quand même le mettre sur la liste au Père Noël. Car la bonne nouvelle du jour, c'est que son secrétariat a réouvert. Et cette année, on a le droit et même le devoir d'y croire au Père Noël. A demain.